Jérémy Paris, donc vous êtes un jeune chercheur entrepreneur, vous avez cofondé la start-up Synthesis of Nano-Hybrid, donc SON en anglais bien sûr, fin 2020, avec deux autres chercheurs de l'Université de Bourgogne, spécialisés dans la fabrication et la conception de nanoparticules. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre innovation ? L'innovation simple est simple, justement de SON elle est simple, puisque ce sont des nanoparticules, donc ce sont des particules à l'échelle nanométrique, donc c'est un ton de fois plus petit qu'un cheveu, et ces nanoparticules on va pouvoir les utiliser en catalyse pour fabriquer des médicaments. On parlait de météo critique tout à l'heure de platine, nous on va utiliser le palladium qui est à 60 000 € au kilo, du rône à 200 000 € au kilo, qui coûte très cher pour fabriquer ces médicaments, donc c'est pour ça qu'on délocalise à l'étranger, en Inde, en Chine. Et notre technologie intervient parce qu'on a des nanocatalyseurs qu'on va pouvoir réutiliser plusieurs fois, donc on va diminuer les coûts de production, on va diminuer aussi l'utilisation de sautements, et on va pouvoir justement réindustrialiser des territoires français. Et alors concrètement quels sont les avantages pour les entreprises qui utiliseront votre solution ? Les avantages c'est qu'ils gardent la même chaîne de production, ils vont utiliser moins de sautements, donc moins de coûts, moins de rejets, donc un rejet c'est aussi un coût économique mais un écologique. Et le dernier choix c'est qu'on va pouvoir réutiliser des métaux qu'on n'a pas sur nos territoires, qu'ils soient en Inde, qu'ils soient en Chine ou en Russie, donc ce sont des métaux auxquels on n'a plus accès ou peu accès. Et alors quelles sont les perspectives d'évolution ? Les perspectives d'évolution pour sol, c'est déjà de déménager, on est 10 personnes, on est toujours à l'école d'université, mais on prend beaucoup trop de place aujourd'hui, donc c'est de déménager sur le plateau technique d'Agranova, et bien sûr de conquérir le monde grâce à l'analyse en particule. Merci beaucoup, quelle belle ambition ! Merci beaucoup d'être venu nous parler d'autolution, merci. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup.